... Bonsoir à tous, nous nous retrouvons pour une conférence de Jacques Calvé, deuxième fois qu'il vient nous parler d'économie. Ce soir il nous parlera du produit intérieur brut, le PIB de façon générale, après nous avoir parlé de l'indice des prix, et avant une troisième et dernière séance qui complétera ce tour d'horizon. N'oubliez pas de rallumer vos téléphones portables selon la formule de Jean-Pierre à la fin de la conférence. En attendant, bonne économie. Je vais vous parler du PIB de manière très technique, non parce qu'il ne faut pas vous faire peur, mais de manière très basique, c'est-à-dire le problème c'est, au fond, qu'est-ce que c'est le PIB. Je vais prendre juste des raisons pour lesquelles ça me paraît important de savoir de quoi on parle. Par exemple, la semaine dernière, les médias ont fait écho de l'événement là, à savoir que le PIB, moi je prends les termes tels que je les entends, le PIB, la croissance, la croissance, on n'est pas le PIB, a été de 0,5% au premier trimestre, ce qui est mieux que ce qui était prévu, qui était 0,4%. Alors, je ne sais pas ce que ça peut signifier pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est le PIB. Ça donne vaguement l'idée de quelque chose qui a un peu plus augmenté que ce qui était prévu. Là-dessus, évidemment, les journalistes et les chroniqueurs parlent de manière très savante. je ne suis pas sûr qu'ils savent exactement de quoi ils parlent. Déjà que l'information en elle-même est assez incomplète, c'est 0,5% en rythme annuel, en rythme trimestriel, etc. Ou bien, et c'est pour ça qu'on avait introduit une notion de comparaison internationale, quand même fois j'ai vu l'autre jour un article sur des gens qui habitent près d'un volcan dans un pays du tiers-monde, et ils ramassent, ils en profitent pour ramasser du soufre, parce qu'après, ils vendent le soufre, et le journaliste lui demandait comment ça lui rapportait, donc le gars lui répondait dans sa langue, et le journaliste a traduit ça en euros, c'est-à-dire qu'il en avait pour tant d'euros, et il a travaillé 8 heures, et il n'avait pas beaucoup d'ailleurs des euros. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'était du genre, du genre, il avait gagné 8 ou 10 euros, enfin, celui-là rapporté pour la journée. Évidemment, la question, c'est comment on peut faire pour vivre avec 8 euros par jour ? Ce qui est... Il n'y a pas de réponse. Ça donne l'impression que le gars, il va mourir de faim, dans 3 jours, il est mort, parce qu'il a 8 euros par jour, même en consacrant... Alors, comment ça se produit ? Donc, il faut savoir un peu de quoi il retourne. Donc, c'est pour ça, hein, c'est pas du tout une théorie sur le PIB ou l'histoire du PIB à travers les âges, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Alors, allons-y. Donc, le produit B, PIB, ça veut dire produit intérieur brut. Alors, il faut savoir que le PIB, ça... Ce qui concerne le PIB, ça relève d'une des disciplines économiques, qui s'appelle la comptabilité nationale. Et c'est une sous-discipline qui est pas très sexy, en fait. Les économistes sont rarement passionnés par la comptabilité nationale. Donc, finalement, c'est... Même parmi les économistes universitaires, c'est quelque chose qui est peu connu ou qui est mal connu. Et je ne parle pas des économistes qui sont économistes parce qu'ils ont été formés dans les grandes écoles, la polytechnique, dans les écoles d'ingénieur, etc. Où on leur a dû leur faire le PIB en un quart d'heure. Et ils savent pas ce que c'est. Donc, ils en parlent manifestement. Même mes collègues économistes professionnels, je m'amusais parfois à leur poser des petites questions comme ça pour les titiller. Je me rends compte qu'ils se rappelaient vaguement avoir appris ça pendant leur scolarité, donc 15, 20, 30 ans avant. Mais pas plus, quoi. Ils se rappelaient plus du tout. Ils savaient que c'était un concept pas très précis. Voilà. Alors, pourquoi ce n'est pas sexy ? D'abord, il faut aimer les chiffres. Il y a des gens qui n'aiment pas les chiffres. A priori, c'est des chiffres. C'est des statistiques, etc. Et ensuite, le fait que c'est du fait que les économistes, finalement, en général, ils n'aiment pas trop la théorie. Ils n'aiment surtout la théorie. Ils n'aiment pas trop tout ce qui est un peu fort à la main dans le cambri. Donc, ils préfèrent les constructions théoriques, quittant que ça retombe toujours bien sur ses pattes, les constructions théoriques. Si on ne s'est pas trop trompé dans les calculs, à l'arrivée, on a un résultat qui est impeccable. Il y a des prix qui sont égaux entre eux, etc. Tandis que la comptabilité, ça passe... Bon, c'est de l'empirisme. Enfin, ce n'est pas d'empirisme, c'est du pratique. Ça passe par des compromis. Bon, quand on n'arrive pas bien à calculer un truc, on se débrouille pour donner un chiffre quand même. On va voir ce que ça donne. Mais on sait bien que ce n'est pas bon, quoi. On sait bien, comme l'indice des prix, comme on arrive toujours... Pour ceux qui étaient là, l'effet qualité, bon, il se trouve qu'on mesure l'évolution de prix, de produits qui évoluent, qui sont mieux, qui sont moins bien. Le prix augmenté, est-ce que c'est parce que le produit est mieux ? Alors on trouve une solution pour... Il faut trancher, à un moment, quand on veut calculer l'indice. Mais on sait bien que c'est sujet à critique, que ce n'est pas parfait, que ça peut peut-être être mieux, etc. Donc la comptabilité nationale, en fait, ça pose des problèmes sans réponse théorique. Mais ça, quand même, ça arrive à donner des réponses parce qu'il faut choisir, on choisit, on prend des conventions, on se débrouille. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors d'un point de vue, je parlerai souvent éventuellement d'agrégat. Le PIB, comme le revenu national, l'investissement, etc., dans le jargon des comptables nationaux, les comptables nationaux, c'est essentiellement l'INSEE, l'Institut national de la statistique et de l'étude économique. On appelle ça un agrégat. Parce qu'en fait, on a agrégé des données de base, on les agrège dans un gros truc qu'on appelle un agrégat. l'agrégat de la comptabilité nationale, production, dépenses, importation, exportation, etc. Bon, alors donc, quand je dirais agrégat, ça veut dire pareil que PIB, c'est quelque chose que les comptables nationaux calculent. Au niveau national, le PIB, c'est un agrégat. Alors le PIB, d'abord, premièrement, définition, toute bête, de basique. Alors d'abord, pour simplifier l'avis, dans le PIB, il y a un P, un I et un B. P, c'est la production, on va éliminer le I et le B. Le I, c'est intérieur. Quand on parle du PIB, on parle de la production à l'intérieur d'un pays ou d'un groupe de pays ou d'une région. On pourrait même calculer le PIB d'Aubagne. Ça serait faisable, la condition. Et c'est vraiment une notion d'ordre géographique. C'est-à-dire que les frontières, et qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ces frontières, quelle que soit la personne, l'agent ou l'entreprise qui le fait. Alors qu'en fait le PIB français, c'est le PIB de la métropole, plus les dom-toms, plus les îles, bien sûr. D'accord, c'est de là. C'est une notion d'ordre. Est-ce que c'est tout produit ou c'est aussi financier ? Ah, non, regarde, 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 regarde. Pour l'instant, je peux le définir intérieur. Alors il y a eu le PIB à un concurrent malheureux, qui est le PNB, Produit National Brut, qui est calculé aussi par l'INSEE, qui est un agrégat, qui est produit par les nationaux français, par les entreprises françaises, par les agents économiques français, qui sont des nationalités françaises. C'est assez peu utilisé. Donc c'est le concurrent malheureux. L'agrégat, pour mesurer la production, l'agrégat dont on parle, c'est le PIB, ce n'est pas les autres. Ensuite, il est brut. Alors ça, c'est plus important. Enfin, c'est plus... Pour produire, il faut forcément des ressources naturelles, des mines, etc., des terrains, des champs, etc., des machines, des bâtiments, tout ça. Et ces ressources naturelles, ces machines, ces bâtiments, quand on produit, ça s'use. Ça s'use, les ressources naturelles, une fois qu'on a pris du pétrole, il n'y est plus. Donc là, les machines, elles deviennent, c'est à la suite physiquement, elles deviennent démodées, il y a des produits techniques, les bâtiments se dégradent, etc., etc. Donc, c'est quelque chose de négatif, en quelque sorte. Tout ce qui est utilisation du fond du stock de machines, ça devrait enlever la production. Mais on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte pour une raison simple, c'est qu'on ne sait pas le calculer. On ne sait pas le calculer. Donc, par convention, on calcule, on calcule en bruit. Alors, on ne sait pas le calculer. On sait le calculer. Évidemment, l'INSEE calcule également un produit intérieur net. Donc, fait une évaluation de l'usure des bâtiments, des machines, des ressources naturelles. C'est encore plus compliqué. Et je ne parle même pas de la dégradation, de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, de la pollution, tout ça. C'est calculé, mais on sait très bien que la réponse qui est donnée est une réponse purement comptable qui n'a pas de signification économique. Donc, à la fois, le produit intérieur net, c'est quelque chose qui n'est pas très utilisé. Vous n'entendrez jamais parler dans les médias du produit intérieur net. Vous ne cherchez pas ni d'ailleurs du produit national bonheur. Ou alors, si quelqu'un en parle, c'est qu'il s'est trompé. Il n'a pas fait gaffe qu'il y avait de trucs différents. Donc, le PIB, la production, ne tient pas compte au fond de certaines destructions. dans certaines, mais pas de toutes. Alors, pour bien faire au PIB, il faudrait s'appeler PIBA, parce que c'est un produit, en général, l'agrégat, c'est un produit annuel. Le PIB principal, celui sur lequel on calcule en définitive la croissance, par exemple, c'est le PIB annuel. Alors, c'est une convention, on pourrait calculer, on pourrait définir, on va calculer le PIB sur 5 ans, ou sur 2 ans, ou sur 15 jours. Bon, l'année, ça s'est imposé pour des raisons évidentes, calendaires. C'est une convention. Alors, le PIB, c'est donc, comme c'est sur une année, c'est quelque chose qui s'est fait pendant une année. C'est ce qu'on appelle un flux, l'économie. Ce n'est pas un stock. C'est-à-dire, le PIB ne mesure pas la richesse, comme un petit roman à ce qu'on croit. La richesse, si vous avez fait, exemple, vous n'avez peut-être pas fait beaucoup de comptabilité privée, la richesse, c'est ce qu'on possède à un moment donné. Par exemple, dans une entreprise, la richesse, elle est donnée par le bilan, par l'actif du bilan, par le passif aussi, puisque le passif est bien actif. Elle est donnée par le bilan. C'est ce que l'entreprise possède, alors, en plus ou en moins, puisqu'il y a des nettes aussi, le 31 décembre, par exemple, de chaque année. Ça, c'est un stock. C'est ce qu'on possède. Le PIB, ce n'est pas ce que la France possède à un moment, si on prend le PIB français, ce n'est pas ce que la France possède à un moment donné. C'est ce que le produit pendant une certaine durée, donc c'est un flux. Le stock, il commence à y avoir des comptabilités en stock, et ça, je ne vous dis pas pour évaluer la richesse totale de l'ensemble de la France, donc du pays plus ses habitants. ce n'est pas gagné, c'est vrai, compliqué à calculer. Même dans les municipalités, moi, j'ai été adjoint en finance d'une commune de l'Isère pendant une dizaine d'années, on commence dans les municipalités à avoir une comptabilité en stock, c'est-à-dire que la plupart des communes ne savent pas, elles commencent à savoir, mais quand ils commencent, elles ne savent pas ce qu'elles possèdent, que ce n'est pas parce que ça ne les appâche pas de former, mais de tourner. Alors, donc, on a éliminé le I et le B, on a pu revenir, donc, rarement, la production. Alors, la question qui est posée quand on réfléchit sur le PIB, c'est combien est-ce qu'on a produit dans un pays donné au cours d'une année. C'est ça, c'est ça. C'est une question qui est relativement récente, c'est-à-dire que la comptabilité nationale, ça date la notion de PIB, tout bêtement, ça date du milieu du 20e siècle. C'est postérieur à la Deuxième Guerre mondiale. En gros, ça date des travaux de Keynes, John Maynard Keynes, économiste britannique le plus connu, qui a écrit dans les années 20-30. C'est grâce à celui de ses travaux qu'on s'est dit, tiens, au fond, cette production, qu'est-ce que c'est ? Comment on la calcule ? Auparavant, quand on voit des séries... Il y a des économistes au 16e siècle, au 17e siècle, les physiocrates des économistes français qui avaient... On les présente toujours comme les ancêtres de la comptabilité nationale, notamment Keynes, qui a fait un tableau économique. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit du PIB. Donc, quand on voit des séries de PIB qui remontent avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est des quantités, des agrégats qui ont été reconstitués à partir d'un tas de trucs. Il y a des spécialistes comme ça de reconstitution. Mais ça reste... On verra que le PIB, même aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui n'est pas très précis. Le PIB de la France en 1850... Bon, il n'y a pas besoin de... Donc, la production, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on produit. C'est-à-dire que sur le produit, ça n'existait pas avant. C'est ce qu'on produit qui n'existait pas avant, qui est nouvellement produit pendant l'année, bien sûr, et qui permet de satisfaire des besoins. Besoins de consommation, besoins d'investissement ou besoins d'exportation, besoins pour l'extérieur. Puisque le PIB, c'est un agréable national et on distingue toujours l'intérieur et l'extérieur. Ce qui se fait avec l'extérieur, c'est des importations et des exportations. Et cette production, elle est constituée de ce qu'on appelle des biens et services. Les biens, c'est les biens matériels. Voilà, ça, c'est un bien matériel. Ça, c'est un bien matériel. C'est ça. Et puis, les services, les services, c'est de la production également. Mais ce qui caractérise un service, c'est qu'il est consommé au moment où il est produit. Par exemple type, les services du coiffeur. Le coiffeur, il coiffe, et ce qu'il produit, c'est consommé par celui qui est coiffé au moment où le coiffeur, on ne peut pas, le coiffeur, il ne peut pas faire produire sans sa production le lundi et vous retrouvez, vous coiffez le mardi. C'est en même temps. Et de manière générale, la production de services requiert la présence du consommateur. On ne peut pas le coiffeur, il ne peut pas vous coiffer si vous n'êtes pas là. Donc, la plupart du temps, alors après, il est tout le plus compliqué, on ne va pas entrer dans le détail. c'est-à-dire que un bien matériel, un bien, il va se caractériser par le fait qu'il y a un délai, il peut y avoir un délai, pas forcément. On peut cueillir, on peut manger des cerises cueillies sur l'arbre. Mais en général, il y a un délai du temps qui passe entre le moment où c'est produit et le moment où c'est consommé. Donc, ça peut s'user, ça peut se déplacer. Un service, il ne peut pas se déplacer pas. Il ne peut pas c'est difficile d'intervenir, de délocaliser les services du coiffeur. Si votre coiffeur, il va en Thaïlande ou au Vietnam, il ne pourra plus vous coiffer, vous, il va coiffer là-haut. Tandis que les biens, on peut les déplacer. Il y a certains services qu'on arrive maintenant à déplacer. Ceci étant, il faut bien voir, j'insiste là-dessus, les biens et les services, du point de vue conceptuel, séparés. Il y a une vieille tradition un peu ouvriériste dans beaucoup de pays qui consiste à considérer qu'au fond, un bien, c'est plus la production que, par exemple, du charbon. ça, c'est vraiment de la production, le produit du charbon. Tandis que les services, ah ben, c'est plus, je parle vraiment pas des services financiers qui, eux, vont être les plus décriés, bien sûr. Mais, le conseil, tout ça, en Europe, c'est pas vraiment de la production, quoi, c'est un peu du baratin. Du point de vue économique, c'est pas... à partir du moment où c'est le résultat d'une activité humaine qui a pour objectif de satisfaire un besoin, ben, c'est de la production. Que ce soit un bien ou un service, c'est de la production. Donc, en termes de définition, c'est relativement simple. Je suis un pays, la France, j'ai un certain niveau de richesse au 1er janvier, je travaille, je produis, et à la fin de l'année, de combien ma richesse aura augmenté ou éventuellement diminué. Donc, c'est ça, la définition. Alors, comment on va mesurer tout ça ? C'est un peu plus compliqué. deuxième moment, comment le PIB mesure. Comment on mesure le PIB ? Alors, le principe, là aussi, est simple et les applications sont un peu compliquées. Alors, le plus simple, le plus simple, est au niveau du principe. Qui est-ce qui produit ? Hein ? Comment ? Comment vous dirait M. Quintas ? C'est les entreprises. C'est les entreprises, quelque soit leur niveau, c'est les entreprises. Donc, pour savoir combien il a été produit, dans le pays, il n'y a qu'à additionner la production de toutes les entreprises et on aura la production totale. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué parce qu'il se trouve que les... Là, je n'ai pas de crayon, mais ce n'est pas grave. Je vais vous le faire sans... Oralement. Une entreprise, quelle qu'elle soit, pour produire... Je vais vous prendre l'exemple le plus simple, tiens, c'est une entreprise commerciale. Une entreprise commerciale, on est dans la Carrefour, Carrefour, c'est une entreprise qui produit un service commercial. C'est-à-dire que... Alors, on peut toujours dire, ouais, mais c'est pas... Là, c'est encore... Par rapport au gars qui produit du charbon ou de l'essier, c'est sûr que c'est... N'empêche que... S'il n'y a pas des commerçants, comment vous faites ? C'est bien embêté, hein ? S'il n'y a pas toute une série de personnes, d'entreprises qui... Bon, qui ont produit le produit au départ, un yaourt, voilà, il a été produit, là, et il est produit dans une usine, et puis il faut le transporter dans des conditions d'entrée, il faut le mettre en rayon, etc. S'il n'y a personne qui fait ça, comment on fait ? On va acheter tout le monde, on va chez Danone pour tous les jours acheter ses trucs. C'est un service, c'est un service. C'est un service qui, ils font, les gens qui travaillent dans le carrefour, exercent une activité, par l'intermédiaire de ses salariés, bien sûr, qui permet aux consommateurs d'avoir à leur disposition dans un seul lieu bien pratique, pas loin de chez eux, les produits dont ils ont besoin pour... mais là, le réflexe est classique, c'est pas vraiment un service, mais c'est un service. Si on raisonne bien, il y a... Alors, que prenons le carrefour, qu'est-ce qu'il fait ? Il achète des produits, ils achètent des produits et il les vente. Et ils seraient minés sur la marge. Bon. Évidemment, le produit des ventes, le chiffre d'affaires, est plus élevé que le produit des achats. Parce que, bon, ça veut dire qu'ils vont acheter pour un milliard de produits et puis ils vont vendre ça à 5 milliards, par exemple. si on dit que... Si, alors... Prenons... Prenons... C'est plus facile à décrire. Mais ça fait rien. Si on dit que... On va dire que la production de carrefour, c'est 5 milliards. Donc je vais mettre 5 milliards comme base du PIB. mais j'ai les producteurs qui ont vendu à carrefour, ils ont également un chiffre d'affaires. Donc ce milliard que carrefour l'a racheté, ils l'ont produit. Ça fait partie un chiffre d'affaires. Voilà. Allez-y. Ta voix s'est fait exprès. Non ? Ça arrive. Et... Donc du coup, il n'y a plus la... Il n'y a plus la... Ouais. Le milliard, ils l'ont produit. Donc c'est leur chiffre d'affaires. Donc il faut le rajouter dans le PIB aussi. D'accord ? Donc on va avoir le PIB de... Oui, j'aurai le milliard de toutes les entreprises qui ont fourni carrefour plus les 5 milliards que carrefour a dans son chiffre d'affaires. J'ajoute le chiffre d'affaires des entreprises et je vais avoir 6 milliards. Et ça veut dire que le milliard... C'est pas la production. La production, c'est 4. Et voilà. En fait, le milliard que carrefour a acheté, si je fais ça, je l'ai compté 2 fois. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va considérer que la production d'une entreprise, c'est ce qu'elle a produit moins ce qu'elle a acheté qu'on appelle des consommations intermédiaires. D'accord ? Ensuite, et ce qu'elle a produit moins ce qu'elle a acheté, c'est la valeur qu'elle a ajoutée à ce qu'elle a acheté. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. On en dit, on n'additionne pas pour faire le PIB, on n'additionne pas le chiffre d'affaires des entreprises, mais on additionne les valeurs ajoutées des entreprises. Le PIB, statistiquement, comptablement, c'est égal à la somme des valeurs ajoutées. Si on additionne les valeurs ajoutées, on ne fait jamais de double emploi. Ça, c'est important parce qu'il faut bien tenir compte. Et en même temps, d'où ça vient ? Comment ça se fait que Carrefour a pu ajouter comme ça 4 milliards à ce qu'il avait acheté ? Il a ajouté parce que, d'une part, il a usé ses bâtiments, etc., il a éventuellement pollué l'air, mais ça, on n'en compte pas puisqu'on est en brut. Donc on ne compte pas. On ne compte pas. Donc en fait, il a fait travailler des salariés. Il a fait travailler des salariés et ces 4 milliards, j'ai pris 4 milliards au hasard, et ces 4 milliards de valeurs ajoutées, ça va se traduire, en simplifiant les choses d'outrageusement, en salaire et en profit. Parce qu'ils ne font pas ça pour rien, ils font ça pour faire des profits. Donc c'est des salaires et des profits. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur ajoutée, c'est également les revenus des personnes qui ont ajouté la valeur. Le PIB, c'est égal le produit intérieur brut, c'est égal au revenu intérieur brut. C'est la même chose. Le produit 20 cents, valeur ajoutée et revenu, c'est pareil. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué. Il y a aussi des impôts. Les impôts, c'est le revenu de l'État. Et puis, il y a un peu entreprise. Globalement, quand on regarde, si on regarde une comptabilité d'entreprise, les gros postes, les gros postes, c'est les salaires et les profits. le reste, c'est... Et puis, les impôts, si on simplifie les choses. Donc là, je vais sauter. Donc, c'est la valeur ajoutée. Donc, le principe de base, c'est, pour calculer le PIB, on calcule la valeur ajoutée de chaque entreprise. En fait, chaque entreprise envoie sa comptabilité. Enfin, l'INSEE se procure par des voies parfois détournées les comptabilités de toutes les entreprises et additionne tous. Enfin, calcule la valeur ajoutée. C'est vite fait. On appuie sur le bouton ou on bouffe ça. Non, c'est tout seul. Et on additionne les valeurs ajoutées et on a le PIB. Voilà. Alors ça, c'est... La TVA, tout le monde la paye. Donc, il suffit de prendre les sources de TVA. Ah non, non, ouais, si on peut dire. Bon, bon, après, c'est autre chose. Oui, l'État prélève sa taxe sur la valeur ajoutée, bien sûr. Mais voilà. Mais on a les comptabilités d'entreprise, on a leur consommation intermédiaire et puis, on a la valeur ajoutée. Il y a un des ratios d'analyse financière qui est la valeur ajoutée tout bêtement de l'entreprise. dans la production, c'est la somme de la production, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Et donc, la somme des valeurs ajoutées est égale également aux revenus. C'est les revenus qui... C'est la même chose. Les revenus, la production, c'est la même chose. Et puis, après, on divise par le nombre d'habitants, on a le PIB par habitant, ça, tout le monde. Alors, ça, c'est le principe de base. c'est la chose qui est la plus simple. C'est la chose qui est la plus simple parce que les valeurs ajoutées, on sait bien que les entreprises trichent un peu. Bon, par exemple, pour calculer la valeur ajoutée du secteur des entreprises de production de maçonnerie, l'entreprise générale de maçonnerie, la construction, il y a des grosses entreprises. Là, l'INSEE prend la comptabilité de ces grosses entreprises quand c'est des gros groupes. Et puis, il y a toutes les entreprises de maçonnerie générale qui font une comptabilité, elles sont obligées, etc. Mais l'INSEE ne se base pas sur ces comptabilités-là pour calculer la production parce qu'elle sait très bien qu'il y a du travail au noir, qu'on ne s'est pas évalué, donc ils prennent les moyens détournés. Il y a encore... Elles, elles ont les autres lents. Parce qu'on ne peut pas vérifier chaque autre. Alors, donc, les applications du principe, maintenant. Donc, on a un beau truc, la PIB. Alors là, du point de vue théorique, c'est nickel. Et après, comment on applique ça ? Alors, je reprécise, comme pour l'indice des prix, je ne veux pas ici critiquer les statisticiens. Ils font du mieux. En France, je le répète, on a une super école de statistique, l'École nationale de la statistique et des études économiques, qui est une école d'application de polytechnique et de un certain nombre d'écoles d'ingénieurs. Et les statisticiens, on a en France, on peut considérer, les statisticiens français de l'INSEE sont parmi les meilleurs statisticiens du monde. On ne peut pas dire que les Américains ou les Allemands, ils sont meilleurs. C'est vraiment... C'est le jeu. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont honnêtes. Ils ne cherchent pas. On ne peut pas leur bourrer le mou. Ce n'est pas parce qu'un ministre va leur dire qu'il faudrait augmenter ce chiffre. Ils vont lui dire certainement qu'ils vont faire un barrière. Nous, on n'a pas à s'occuper de ça. En plus, en général, les gens qui sortent de l'INSEE et qui sont passés par polytechnique, ils ne vont pas s'impressionner par un ministre. Donc, ils ne vont pas du tout... Ils se considèrent plus intelligents, plus formés, plus tout ça. Donc, pas de problème. Donc, il y a le fait, simplement, les critiques, il y a du fait que certaines difficultés sont insolubles. Il n'y a pas de solution. Il faut trouver des combines pour arriver à s'en sortir. Alors, partons du plus simple. Le plus simple, c'est les valeurs ajoutées qui sont directement observables. c'est-à-dire les transactions marchandes. Les transactions marchandes à condition que les entreprises ne trichent pas, etc., etc. Transactions marchandes qui sont officielles, qui sont... Par exemple, les transactions, ce que va en Carrefour, c'est... Carrefour, il ne va pas tricher dans sa comptabilité, c'est pas fou. Après, il peut y avoir des combines pour placer le pognon, tout ça, c'est autre chose. Mais, point de vue comptabilité, c'est au sentiment. le prêt, le prêt. Donc, les transactions marchandes officielles, c'est les marchandes des transactions qui sont transcrites dans les documents comptables, qui sont obligatoires, qui sont dans le compte de l'exploitation. Les entreprises ne peuvent pas y couper, ne peuvent pas ne pas fournir leur statistique, leur comptabilité à l'administration fiscale. C'est une entreprise qui est obligée de déclarer ce qu'elle a produit, de donner ces statistiques tout bêtement à l'administration fiscale, parce que derrière, il y a les impôts, tout ce qui est. là, ça marche bien. Alors, le problème, c'est que, comme c'est le plus simple, les statisticiens vont avoir tendance, naturellement, en quelque sorte, à privilégier, à privilégier ça. quand ils aiment bien un statisticien, pour lui, une comptabilité bien faite, c'est idéal. Il n'a pas besoin de se passer la tête pour évaluer. Il a le résultat directement. Et, même si, même si, au fond, ce résultat positif, la production qu'on va tirer de ça, correspond à une destruction, ça ne fait rien, on va le garder. Je vous donne un exemple, parce que sinon, ça ne s'en sort pas. Vous prenez, par exemple, les embouteillages. Tiens, pas compliqué. Les embouteillages. Les embouteillages, on bagne ce soir, c'est embouteillé. C'est, bon, vous considérez que c'est une destruction. On pollue l'air, on perd son temps, on dégrade un peu les bâtiments parce qu'on envoie des gaz carboniques, etc. Bon, on peut considérer que c'est une destruction. Il n'en reste pas moins que, comme il y a eu un embouteillage, il va falloir acheter de l'essence. Et donc, les marchands d'essence vont avoir une valeur ajoutée dans laquelle il y a l'essence, une partie de l'essence qui a été achetée uniquement parce qu'il y avait des embouteillages. Il n'y aurait pas eu d'embouteillage. Alors, le PIB ne serait pas moins élevé. Le PIB serait pareil parce qu'au lieu d'acheter de l'essence, on aurait acheté autre chose. Ou éventuellement, on aurait économisé. On aurait acheté des fleurs, des nourritures, des bons légumes, etc. Mais, au fond, si on peut dire, moralement, ce n'est pas bien de compter les... Alors, je parle des embouteillages, mais s'il y a eu une tempête, par exemple, après, il va falloir réparer les dégâts de la tempête. ces inondations, ça serait mieux s'il n'y en avait pas eu. Donc, une partie du PIB, en fait, de ce qu'on produit va être consacrée à réparer. Alors, on pourrait dire, ce n'est pas la peine de le compter, ça, puisque, en fait, on n'a pas accru la richesse, puisqu'en fait, on n'a fait que réparer des trucs qui avaient été cassés ou qu'on s'amusait à casser en embouteillant ou qu'il y ait des émeutes, etc., etc. C'est le résultat d'un travail, quand même. C'est le résultat d'un travail. Oui, voilà, c'est le résultat d'un travail. Mais, bon, on pourrait imaginer une comptabilité dans laquelle on dirait, bon, la croissance a été, le PIB a été de temps, mais attention, sur ces temps qu'on a encore en reproduits, en fait, il y en a 10%, 15%, qu'en fait, on a consacré à réparer ce qu'on était en train de détruire. L'accident de la route, voilà. L'accident de la route, bon, c'est fait travailler les garages, les hôpitaux, les pharmaciens, etc., etc., quand il y a des blessés. Donc, au fond, le PIB, il ne fait pas de la morale, c'est-à-dire, il dit, ça a été produit, ça a été produit, je le prends. Alors, effectivement, ça ne joue pas sur le bien-être. Mais, en fait, donc, on comptabilise tout ce qui est, au fond, quoi que ce soit qui a été produit, du moment que ça a été produit et qu'il y a une comptabilité derrière et que, donc, il y a une bonne valeur ajoutée à calculer, on le met dans le PIB. On ne pose pas de questions. C'est pour ça que le PIB n'est pas une mesure du bien-être, entre autres. Parce que ça ne pourrait pas se mettre par contre. Alors, après, sur cette chose de simple, il y a des complications. Alors, première complication, c'est qu'il y a des valeurs ajoutées qui ne sont pas directement observables. Alors, pourquoi ne sont pas directement observables ? D'une part, parce qu'il y a tout ce qu'on appelle les productions marchandes non déclarées. Alors, ça peut être, brutalement, le travail au noir. Le travail au noir, ce n'est pas déclaré, c'est la définition, mais c'est pour ça qu'on appelle ça du travail au noir. Donc, il n'y a pas derrière, donc ça n'apparaît pas dans les comptabilités et pourtant, c'est de la production. C'est bien une activité humaine qui a pour résultat de satisfaire un besoin. Parfois, ce n'est pas forcément illégal. Il y a tout ce qu'on appelle le secteur informel, notamment dans les pays moins développés, où là, ce n'est même pas que le gars veut tricher, c'est que, même s'il ne voulait pas tricher, il n'a pas de formulaire à remplir. Vous allez au Nigeria, au Sénégal, il n'y a pas de formulaire à remplir pour déclarer sa production de séduire de chaussures. Donc, il y a bien quelque chose qui a été fait, mais il n'y a pas de service statistique derrière. Là, je peux raconter plein d'histoires. Il n'y a pas de service statistique derrière pour organiser la collecte des informations qui permettraient d'avoir, donc ce n'est pas directement observable. Alors, dans l'appareil statistique il est défaillé. Alors, pour, et malgré tout, donc, les gens de l'INSEE, ils savent bien, les comptables nationaux, ils savent bien que ça existe. Donc, ils vont, procéder à des estimations. Ce qu'à l'INSEE, on appelle ça des imputations. On impute. Quand on impute à l'INSEE, ce n'est pas qu'on prend quelque chose pour l'imputer. C'est une... Dans le jargon, c'est pour dire, bon, on va... Alors, parfois, les statisticiens le font de manière la plus sérieuse possible, mais ça reste toujours un peu pifométrique. c'est-à-dire que... Par exemple, en France, le travail au noir, donc, la production marchande non déclarée, c'est bien marchand. Même quand vous faites travailler en maçon au noir, on le payait. Donc, c'est marchand. Je ne parle même pas de l'échange des gens qui se donnent des coups de main. C'est vraiment... C'est vraiment... la production marchande où c'est... On paye le gars qu'on paye, on paye le travailleur, on paye le travail au noir. Mais il n'est pas déclaré. Donc, l'INSEE évalue ça. Et dans le PIB français, c'est à peu près 7%. C'est-à-dire, dans le PIB, quand on vous dit le PIB français, c'est à peu près 2 000 milliards d'euros. En gros, en ordre de grandeur. Dans les 2 000 milliards, il y a 7%. C'est-à-dire à peu près 14-15%, qui sont de la production marchande non déclarée, évaluée d'après des enquêtes, des trucs détournés, des trucs... L'INSEE n'intègre pas les activités illégales. C'est-à-dire... Mais il y a des pays qui le font. Le Royaume-Uni... L'activité illégale, la vente de l'ingroir. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, la vente de la drogue. Tout ce qui est illégal, essentiellement, c'est essentiellement la drogue, bien sûr. Mais... Oui, le Royaume-Uni le fait. Oui, parce que c'est un chiffre important. important. Alors, quand... Dans cette production illégale, marchande, non déclarée, illégale, il n'y a quand même pas les vols, tout ça. Parce qu'un vol... Ça, c'est pas marchand. Sauf quand c'est un vol, je n'ai rien. C'est pas marchand. La corruption, c'est pas... Il n'y a pas de... Il y a même aussi... Ça ne satisfait pas un besoin. Si, ça fait le besoin du voleur, mais pas de... Voilà. 15% du pays... 7% du PIB français, ça fait à peu près quand même 150 millions d'euros. Un milliard d'euros. 5% ? 7%. A peu près, 7%. C'est... Et dans beaucoup de... Dans d'autres estimations, ça peut être... Parce que comme c'est une estimation, parfois, c'est plus élevé. Dans d'autres pays, il y a des pays où ça peut monter à... Par les pays du tiers monde, où il y a beaucoup de travail informel, il faudrait évaluer ça à 30 ou 40%. Le... La Chine a évalué, il y a quelques... A réévalué il y a quelques années son PIB de 16 à 17%. D'un coup, là. Parce que ils se sont mis à tenir compte de la production d'entreprises du secteur informel dont auparavant ils ne tenaient pas compte. Bon, le PIB chinois, pas non plus... C'est pas... C'est pas le rôle des statistiques. Donc ça, c'est un premier truc qui n'est pas un problème, sur lequel il n'y a pas de solution. La seule solution, ça serait d'arriver à ce que toutes les productions marchandes soient déclarées en bonne et due forme, sans se tromper, qui n'est pas travaillé. c'est pas de mal à la veille. Deuxièmement, l'autoproduction. La production, c'est ce que l'INSEE appelle la production pour usage final propre. C'est tous les biens et services que les ménages produisent eux-mêmes pour les consommer directement. Pour les consommer eux-mêmes. Pas pour les vendre, pour les consommer. Production de nourriture. Production de fabrication des repas. Mine de rien, c'est une activité humaine. services domestiques divers, le bricolage, le jardinage, tout ce genre de choses qui sont, y compris, on pourrait parler aussi des services. Ce sont bien des biens et services qui permettent la satisfaction des besoins et qui d'ailleurs peuvent être réalisés dans un cadre marchand. Par exemple, la fabrication des repas, si vous allez au restaurant, là, ça va tomber dans le PIB. Encore que c'est un peu dans le cadre de la production marchande non déclarée. Dans le cadre des restaurants, bon, en tout cas, c'est un service marchand. Le restaurant, c'est le restaurateur qui a préparé votre repas. Donc, ça peut se faire à l'extérieur. Et pareil pour l'éducation, pareil pour le bricolage, pareil pour tout ça. Toutes ces productions ont l'éducation, par exemple. L'éducation, c'est un service. C'est rendu par l'État, mais qui peut être fait à l'intérieur de la maison, etc. Il y a une exception. L'autoproduction n'est pas évaluée. C'est fait partie des choses que l'INSEE n'intègre pas dans le PIB. À une exception, c'est les loyers. Alors, les loyers sont intégrés, en principe. Le loyer, c'est un service. pour un locataire qui loue un appartement un bien à un propriétaire, il paie un loyer, ça, c'est déclaré. C'est un service marchand, en tout cas. Déclarer, déclarer, ce n'est pas un peu... c'est un service marchand. Ce n'est pas d'autoproduction. Par contre, on considère qu'un propriétaire qui habite son propre logement se fournit un service à lui-même et l'INSEE procède à un calcul de ce service. C'est une imputation sur les loyers fictifs des propriétaires qui se louent à eux-mêmes leur propre logement. Est-ce que ça correspond à la valeur locative de la facture ? Absolument pas. Absolument pas. La valeur locative qui est sur les bordereaux de taxes d'habitation, c'est encore autre chose. C'est purement un calcul par ailleurs administratif. Donc voilà, c'est cette exception qui grossit évidemment le PIB. Mais vous sentez bien que ce n'est pas à l'europrès. C'est un peu pichométrique. Alors la grosse complication numéro 2, c'est les services non marchands. Essentiellement, les services rendus par l'État, au sens large, l'État et les collectivités territoriales, et qui ne sont pas vendus. Ou bien qui sont vendus mais à un prix qui ne correspond pas à un prix administratif. Bon, par exemple, les droits d'institution à l'université. c'est à peu près de l'ordre de ça dépend du niveau mais 150-200 euros à peu près. Or, un étudiant à l'université, il coûte à peu près dans les 4-5 000 euros à l'État en tout. Donc, c'est vendu ou les frais de justice. On paie des frais de justice qui sont évidemment très loin de couvrir ou bien on paie, dans le cadre d'identité, c'est gratuit, on paie des passeports, un certain nombre de biens, de services, ou même de biens dans le cadre de la passeport rendus par l'État qui ne sont pas vendus en fait. Donc, on ne peut pas prendre le résultat, on ne peut pas évaluer la production de l'université qui produit quelque chose et qui produit un service éducatif à son chiffre d'affaires qui est le produit de droits d'inscription. Et c'est tellement un service marchand que ça peut également c'est tellement un service qui doit rentrer dans le PIB que ça peut très bien se transformer en service marchand. Il y a des universités privées et dans ce cas-là qui ne sont pas financées par l'État dans ce cas-là le chiffre d'affaires enfin la valeur ajoutée de l'université en question ça va dans le PIB. Et puis la justice la police la sécurité c'est gratuit sauf que si vous louez un garde du corps privé il va vous rendre le même service que le policier qui passe dans la rue mais ça devient un service marchand. Donc c'est bien de la production. Il faut le comptabiliser. Alors comment on fait ? Par contre il faut essayer d'essayer d'essayer de décider on évalue la production des services non marchands essentiellement de l'État par une part par une partie de leurs coûts c'est-à-dire par les salaires concrètement les salaires plus les charges. La production de l'université en France de l'université s'est évaluée par l'ensemble des salaires plus les charges sécurité sociale retraite et tout ça qui sont payées qui sont payées aux enseignants et aux personnels administratifs de l'université et techniques de l'université. Alors c'est pas complètement idiot puisque comme je vous ai dit au début la valeur ajoutée en fait c'est la même chose que les revenus. C'est les salaires plus les profits plus les revenus qui sont distribués plus les intérêts qu'on paie aux gens qui ont prêté du capital tout ça. Donc la valeur ajoutée est créée par les services de l'État ça doit être à peu près égal si on fait la transaction par la pensée aux revenus distribués à cette occasion. Et les revenus distribués à cette occasion c'est par les administrations publiques c'est les salaires des salariés de l'éducation. C'est pas on va pas compter évidemment par exemple les frais je sais pas moi les tables les frais de photocopie tout ça parce que ça ce serait des consommations intermédiaires. Dans une entreprise ce serait de la consommation intermédiaire. Elle le déduirait les achats de papier par exemple ce serait déduit donc faut pas compter la totalité du coût de l'université faut compter uniquement la partie du coût de l'université qui ressemble le plus à une valeur ajoutée qu'on aurait dans le service des services marchands qui est les revenus comme l'université ne fait pas de profit c'est uniquement les salaires. la justice pareil la police pareil tous les services de l'état sont rentrent dans le PIB au prorata de alors en fait ça veut dire qu'on n'évalue pas le service rendu on évalue le coût du service et ça représente tout ça des bases considérables c'est entre un tiers et un quart du PIB selon les pays même plus certains on est en France on est en Pologne non 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 parce que attention c'est pas la part du budget c'est pas le budget total c'est pas le budget total puisque par exemple pour les universités l'état finance aussi l'achat du papier de l'encre qu'on va retrouver ailleurs qui seront le papier ce sera dans la valeur ajoutée des marchands de papier par exemple et la construction c'est dans la valeur ajoutée la construction la construction c'est pas de la consommation quand on construit ça c'est le secteur de la construction c'est le secteur de la construction de la travail publique qui éventuellement construit un lycée donc là-bas je lève c'est consommation intermédiaire on en a rien à rajouter alors la conséquence de tout ça c'est que il faut utiliser avec précaution moi c'est ce que je dis toujours il faut vraiment les chiffres du PIB il faut les manipuler avec précaution et malheureusement il y a un point sur lequel les statisticiens sont moins moins scientifiques moins sérieux scientifiquement que dans les autres disciplines scientifiques je ne parle pas d'économie mais que les physiciens que les chimistes ce qu'elle a c'est que ils nous sortent des chiffres sans jamais indiquer la marge d'incertitude l'INSEE ne dira jamais on le reproche ils le savent qu'on le reproche le PIB il est mesuré avec une marge de plus ou moins 1% 2% 3% c'est la question de tabou au sein de l'INSEE alors que n'importe quel physicien il sait très bien que ces mesures sont valables on ne vous donne pas la distance Terre-Soleil au millimètre près même au kilomètre près d'ailleurs voilà d'abord ça ne voudrait pas dire rien chose parce que la surface du soleil c'est mou c'est chaud mais c'est mou il n'y a pas d'endroit où c'est ça donc un astrophysicien il ne le fera pas ça il ne le fera pas parce qu'il sait très bien il connait sa marge de l'INSEE sa marge d'incertitude il sait que il sait que notamment c'est important de savoir quand on veut s'amuser à se balader dans l'espace parce que il faut savoir une simple dimension la mesure de la dimension voilà mais alors il y a des statisticiens pirates un peu qui essaient ou même des gens qui concèdent en privé parce que ils n'ont pas publié des des marges de l'ordre de plus ou moins de demi pour cent ce qui fait une marge de 5% de demi en dessus du milieu et de demi en dessous ce qui représente à peu près 100 milliards d'euros quand on dit que le PIB français c'est 2 000 milliards pendant ce chiffre ça veut dire que il y a 90% de chance parce qu'en plus une probabilité de l'ordre de 92 93% je ne me rappelle plus les chiffres exacts qui donnaient que ce PIB soit compris entre 1950 milliards et 2050 milliards et il ne faut pas oublier il faut bien savoir qu'une marge d'incertitude c'est pas il n'y a aucune la probabilité qui tombe à n'importe quel point de la fourchette est exactement la même il n'y a pas plus de probabilité pour le milieu que pour les bords il y a une probabilité qui est la même partout et il n'y a aucune raison de supposer que l'endroit où ça saute parce que il y a 90% des chances pour que le vrai PIB a supposé que c'est un sens comme tout tenu du flou du concept il est au milieu il est au milieu sinon c'est pas trompé mais on sait pas il est dedans il est dans la fourchette et il n'y a aucune raison pour qu'il soit toujours au même endroit il peut bouger ça bon vous êtes un physicien il peut être n'importe quel le problème c'est qu'il y a beaucoup d'économistes qui se disent ils savent bien tout ça mais bon allez on prend le milieu de la fourchette d'ailleurs les sondages font pareil sauf que c'est un sondage aléatoire on ne peut pas appliquer les mêmes règles mais en gros par analogie eux ils disaient bien que c'est valable à plus ou moins 2% ou 3% mais après les médias ils prennent le milieu ce qui est normal c'est plus simple n'empêche que des fois ils se trompent à cause de ça voilà quand on dit qu'on augmente de 0,5% par rapport à cette fourchette là ça ne représente rien ça ne veut rien dire alors voilà alors c'est un contre ça ne veut rien dire c'est une ça ne veut rien dire ça ne veut pas tout à fait rien dire mais quand on alors quand on est à 0,5% on est donc 0,5% c'est 5 millième 5 millième quand on quand on est au niveau du millième d'une grandeur comme qu'on est au mieux ce 2,5% c'est c'est vraiment la marge d'incertitude la plus faible qui concerne et il y en a d'autres qui disent que c'est beaucoup plus élevé il n'y a pas que pour le PIB mais bon pour le PIB donc je vais vous donner un exemple la population la population d'un pays la population d'un pays à la différence du PIB on sait exactement ce qu'on compte quand l'INED l'Institut national d'études démographiques avec l'aide de l'INSEE bien sûr évalue la population comme il faisait avant quand on fait un recensement national la première la première semaine du mois de mars de telle année on sait là pour le coup ce qu'on calcule on le sait on sait exactement ce que c'est on sait que c'est les personnes qui résident en France si c'est la France à une certaine date alors c'est pas un jour près parce que on ne pourrait pas aller demain mais enfin c'est sur 15 jours à peu près qu'on calculait maintenant l'INSEE l'INED ne fait plus l'INSEE ne fait plus de recensement national donc ils ne le font plus comme ça donc là il suffit de compter les bonshommes sachant que dans la période du recensement il y en a qui vont mourir puis il y en a qui vont naître donc on corrige du nombre de naissances et du nombre de décès et logiquement il y en a qui vont partir il y en a qui vont arriver en gros sur 15 jours c'est pas beaucoup et on sait exactement ce qu'on calcule bon ah ben les statisticiens estiment que les statisticiens qui se sont penchés sur la question bien sûr estiment que même dans des pays qui ont des appareils statistiques au point comme les pays développés la France le Royaume-Uni etc les pays européens la population c'est quelque chose qu'on connaît à enfin la marge d'incertitude c'est plus ou moins 5% 5% ça fait 10% la fourchette c'est de 10% la fourchette de 10% c'est à dire que vous prenez par exemple les Etats-Unis d'Amérique où la population a de 300 millions d'habitants à peu près ça veut dire qu'en fait elle est entre 270 millions et 330 millions ça fait 30 millions entre le bas et le haut il y a 30 millions d'écarts 30 millions de personnes ils sont bien quelques-uns quand même je ne parle pas de la population de la Chine de l'Inde de l'Indonésie etc alors c'est pour ça qu'après quand on calcule un PIB par habitant ça paraît surprenant mais ça n'est pas tout à fait parce qu'il y a 5% d'incertitude sur le PIB 10% sur la population ça se multiplie ça se multiplie voilà pour un pour un un agrégat de la population qu'on sait définir c'est pas c'est pas comme le PIB ou bon la production les services non marchands tout ça est-ce qu'on le compte est-ce qu'on le compte pas là on sait exactement de quoi on parle et malgré tout par contre on sait bien qu'il y a des clandestins et des gens qu'on va oublier d'ailleurs pour ça que maintenant ils ne font plus de recensement général ils font des recensements enfin pour les communes de plus de 3000 habitants on continue à le faire les communes de moins de 3000 habitants et pour les communes de plus de 3000 habitants c'est par sondage et un statisticien vous éduquera que c'est beaucoup plus sûr c'est beaucoup plus sûr de pratiquer par sondage que de vouloir compter tout le monde on oublie beaucoup moins de monde sondage donc échantillons représentatifs voilà à partir des matrices cadastrales c'est à dire que à partir des matrices on dispose dans toutes les communes on dispose de la matrice pour les improfensiers on connait on a la matrice de toutes les propriétés donc ils partent de morceaux de matrice en quelque sorte et ils font un sondage à l'intérieur de ça et c'est beaucoup plus sûr parce qu'on va moi j'ai dirigé un sondage dans la commune où j'habitais il y avait 800 habitants donc on a on a recruté on a recruté trois trois recenseurs parce qu'en plus il faut être sûr de ceux qui vont faire le boulot on a recruté trois personnes dont on était sûr et on est sûr qu'ils ont oublié personne parce que la Revelle s'appelle Revelle sur le sud de Grenoble on connait tout le monde en gros tout le monde on sait on connait toutes les maisons c'est pas compliqué on va pas nous oublier t'as pas oublié celle-là non il y a une donc ça va dans les villes imaginez déjà au bagne ou à imaginez plus à Marseille ou à Paris les agents recenseurs comment être sûr qu'ils sont passés partout qu'ils sont passés partout parce qu'en plus ils peuvent très bien être passés quand il n'y avait personne et ils peuvent très bien avoir comme solution comme ils sont payés au nombre de bordereaux remplis de les remplir eux-mêmes sans savoir au pif donc c'est très c'est très tandis que là quand ils font par sondage c'est des gens de l'INSEE qui est de l'INED ou de l'INSEE qui le font donc là ils savent c'est des professionnels pas de problème ils savent poser des questions quand ils savent les réponses ils vont pas se tricher ils sont pas payés aux bordereaux ils sont payés ceux qui sont mentionnés ils sont payés au moins donc ils n'ont aucun intérêt c'est beaucoup plus sûr mine de l'INSEE bon malgré tout au lieu que ce soit 5% ce sera plus ou moins 3% mais quand on travaille quand on travaille par sondage comme ça on va mesurer un écart entre le sondage précédent et le sondage d'aujourd'hui et on mesure une différence donc il faut partir d'une référence quand même ah ben oui il doit partir il doit partir de la référence du recenseur si la référence du départ à l'état après on bricole même si la statistique derrière de l'échantillonnage est plus fine le gap initial on ne comble pas mais petit à petit ce problème sera de plus en plus du passé parce qu'on va chaque fois bon enfin voilà en tout cas ça va réduire la faute mais ça ne supprimera pas et pour le PIB bien sûr elle est encore plus grande donc il y a ce problème de de d'incertitude bon ensuite le fait que le PIB ça mesure la production ça ne mesure pas le bonheur ça ne mesure pas le bien-être ça ne mesure pas ça mesure la production le PIB les contaminations ne font pas de sentiments ils ne jugent pas de l'utilité de ce qui a été produit il y a un peu il y en a qui disent oh ouais mais pourquoi on va compter la production de tabac le tabac ça fait mal etc ben oui mais ça a été produit c'était consommé et puis voilà donc on le mesure et on constate ce qui a été produit et on le mesure du mieux qu'on peut est-ce que est-ce que dans le PIB on fait rentrer aussi la production du bénévolat ah ben non et non parce que pareil c'est non 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 c'est un bien non marchand il n'y a pas de valeur marchande il n'y a pas de valeur marchande voilà c'est un service non marchand rendu par des privés il y a une production ou de service ou de bien parfois alors maintenant maintenant ce que on va peut-être y arriver je sais que bon moi je m'occupe dans ma commune du comité des fêtes et on a un budget assez important puisqu'on doit avoir on a un budget de 70 000 euros à peu près et donc comme ça fait de l'argent d'argent public c'est essentiellement la commune qui nous finance on a une comptabilité bien sûr et on fait expertiser nos comptes par un cabinet d'expertise de comptable ça on est sûr qu'il n'y ait pas d'histoire et qu'on ne nous accueillait pas d'avoir un tourné du pognon et depuis 2-3 ans le cabinet d'expert des cabinets évalue mais c'est évalue la production ce que représenterait le bénévolat par des heures de travail c'est à dire qu'il fait une évaluation avec l'aide de la trésorière du comité fait l'évaluation du temps passé en gros aux activités bénévolat et valorise ça au SMIC en gros mais on est loin d'une évaluation de ça rentre dans le PNB ah non 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 même le secteur associé c'est comme un groupe qui évalue la prestation de ces bénévoles c'est une indication bien sûr on pourrait il y a un tas de gens qui sont amusés à évaluer le bénévolat mais ça rentre dans le PIB un jour peut-être si ça se développe on fait rentrer le travail au noir pourquoi pas oui oui je ne sais pas il n'y a aucune on est bien dans le domaine des conventions il n'y a aucune objection théorique à faire entrer le bénévolat c'est un choix voilà à un moment qu'on n'a pas les comptables ils ont aussi tendance comme je le disais tout à l'heure à privilégier et à mettre le paquet en quelque sorte sur ce dont ils sont à peu près sûr on sent bien que pour évaluer le bénévolat c'est pas gagné quoi parce que on va l'évaluer comment ça sort plus donc et puis donc basé sur des conventions la Chine c'était en quelle année c'est là fin 2005 le PIB de la Chine a été réévalué d'un coup de 17% donc ils ont pris en compte ils ont modifié leur convention donc alors après on fait des indices chênes pour que quand même d'un coup le PIB ne vende pas mais si l'on devrait l'évaluer à 17% pourquoi pas de 15% ou de 19% alors d'autres c'est pas bien grave dans le cas du PIB chinois donc aucune personne n'y fait confiance bien sûr mais oui parce que le PIB il est fixé par le bureau du plan comme c'était à 16 à l'époque c'est un outil politique mais pas que la Chine je prends dans le cas de l'INSEE en France à partir de 2000 ils ont réévalué ils ont réévalué des conventions etc et le PIB de 2000 a été gonflé de 47 milliards d'euros d'un coup en 2000 après on en tire modification des conventions donc si on prend si vous prenez les chiffres si vous prenez les chiffres antérieurs avec les vieux les vieux les vieux volumes de l'INSEE vous allez jusqu'en 99 vous avez un PIB puis après vous prenez tout d'un coup le 2000 et vous dites cette année là ça a du marché il y a eu 47% ça fait quand même ça fait que 2,5% ça fait quand même un choc ça fait un choc de croissance important alors après à partir de là l'INSEE refait recalcule des séries pour lisser tout ça parce que ça marquerait bien et voilà mais quel était le besoin d'augmenter le besoin c'était des progrès dans la connaissance du travail au noir de la TVA la fraude de la TVA c'était bon maintenant on s'est mieux calculé donc on va l'introduire en France je dis 7% en Italie c'est à peu près 15% dans le PIB italien vous avez 15% d'évaluation du travail au noir comment on fait pour prendre en compte les profits qui sont externalisés dans les paradis fiscaux de la production qui est faite quand même dans le pays le profit il va être alors si c'est vrai si c'est vrai il y a eu une des procédures un des mécanismes classiques de la fraude fiscale c'est ce qu'on appelle les coûts de transfert c'est à dire que on fait alors on ne s'est pas évalué on fait vous ne savez pas si vous connaissez le système c'est qu'une entreprise elle crée des filiales un peu partout et puis elle se débrouille par des prix de transfert qui sont à faire apparaître les profits là où ils seront le moins taxés mais s'ils n'apparaissent pas en France ils n'apparaissent pas en France ils n'apparaissent pas en France ils ne sont pas dans le PIB dans leur comptabilité qu'ils envoient au fisc ils n'essayaient pas c'est à dire ah bah oui ça rentre aussi on peut aussi rendre oui voilà c'est une raison pour laquelle ça pourrait être un indice encore d'incertitude en plus ah oui c'est bien sûr ça aussi on peut le rajouter c'est pas c'est différent du gars qui a fait des profits en France qui ne les a pas déclarés complètement mais du gars qui ne les a pas déclarés d'ailleurs du gars qui ne les a pas déclarés ils ne sont pas dans le PIB sauf que après l'INSEE il faut se dire à main il y a ça un autre truc le téléphone portable par exemple il est importé donc son prix son prix d'acquisition ne représente pas une production puisque de toute façon elle est externe mais son prix de vente la différence entre le prix d'importation le prix d'achat de l'entreprise qui va le vendre et le prix de vente ça va rentrer dans la plus-value donc ça va ça va être une valeur ajoutée ça va être une valeur ajoutée donc ça c'est comme si c'était un produit intérieur et en fait ils n'ont rien produit ah ben du ce point de vue ils n'ont rien produit du tout si ils ont produit un service commercial les importations c'est de la consommation intermédiaire dans les consommations intermédiaires dans une entreprise dans la comptabilité d'une entreprise dans son compte d'exploitation les produits qui ont été achetés qui sont des consommations intermédiaires il n'y a pas la provenance l'entreprise les a achetés elle les a achetés ça peut venir un peu partout il n'y a pas il n'y a pas d'indication de nationalité sur les consommations intermédiaires par ailleurs on évalue les importations et les exportations ça c'est autre chose donc il y a produit un service commercial les exportations je sais bien que ça ne vous plaît pas trop est-ce que les exportations rentrent dans le PIB ah oui bien sûr ça a été produit et vendu bien sûr et les importations non ah ben non les importations c'est déjà comme ça oui tout ce qui est produit on produit pour pour la consommation le but final c'est pour la consommation pour l'investissement et pour l'exportation un des trois acheteurs du produit c'est les consommateurs les entreprises en tant qu'investisseurs et l'extérieur on appelle l'extérieur qui achètent et donc ça en exporte donc il n'y a pas de plus on exporte plus on produit par exemple la Chine pendant longtemps il y a eu des PIB dont une bonne partie c'était réalisé à l'extérieur et ça produit un service commercial bon ensuite bon rapidement pour terminer avec ça parce que sinon je vais dire trop de choses bon l'évolution du PIB c'est ce qu'on appelle la croissance qui peut être éventuellement c'est la production d'une année moins la production de l'autre divisé par la production enfin PIB 2014 moins PIB 2013 divisé par PIB 2013 ça peut être positif ou négatif c'est à dire que ça peut être de la décroissance c'est arrivé pas souvent mais ça peut arriver et quand le PIB baisse de je vais y revenir deux semestres consécutivement on parle de récession on parle de récession c'est une convention aussi il y a des des conjoncturistes qui se sont mis d'accord sur le fait que pourquoi deux pourquoi deux trimestres pourquoi pas trois pourquoi alors le comment dire pour revenir au problème du 0,5% ou du 0,4% le vous prenez les taux de croissance à l'heure actuelle si on parle des pays qui sont en taux ne sont pas très élevés quand c'est 2% c'est élevé pour la France c'est à peu près 1% c'est en train d'augmenter mais ça a été c'est à peu près de l'ordre de 1% là ça va cette année ça va faire un peu plus ça arrive pas loin de 2% d'ailleurs ça viendra là avec les statistiques à la fin de l'année on vous dira la croissance en 2016 a été de 1,9% dans ce genre on va vous dire en supposant que ce soit 1% ça veut dire par trimestre en gros sans tenir compte de l'effet cumulatif à peu près 0,25% 1% divisé par 4 ça fait 0,25% c'est à dire que un taux de croissance de 1% supposons qu'il y ait un vrai PIB et qu'il est cru de 1% dans un trimestre il accru de 0,25% c'est à dire 0,25% d'une grandeur qu'on connaît au mieux à plus ou moins 2,5% c'est à dire que là on fait de l'équilibrisme quand on parle de quand on parle de taux de croissance trimestriel de 0,2% ou 0,3% ou de 0,4% puisque le 0,4% dont on nous a parlé c'est du taux de croissance trimestriel alors en fait le d'autant plus que le quand on parle bon là là on a eu la semaine dernière le taux de croissance du PIB de la France au premier trimestre au dernier 2016 elle nous a dit l'INSEE il a dit 0,5% alors qu'on prévoyait les 0,4% et donc comme dit le président ça va mieux comment ils font parce que c'est pas le chiffre définitif le chiffre définitif l'INSEE fait des rectifications la première estimation du PIB de l'année d'une année c'est trois mois après la fin de l'année donc trois en gros début avril début avril l'INSEE donne une première estimation du PIB alors du du vrai PIB pas de celui qu'on nous parle avec le 0,5 ou 0,4 du vrai PIB d'ailleurs le vrai PIB qui va additionner les valeurs ajoutées les services de l'Etat etc etc les valeurs sur le travail et la dernière estimation définitive c'est trois ans après il y a une estimation en cours de route c'est à dire que le PIB définitif celui sur lequel on ne bougera plus qui va être gravé dans le marbre des revues de lycée de 2016 de 2015 pardon on l'aura en 2018 dans 2018 le PIB le PIB 2015 en France c'était temps maintenant on n'en bouge plus sauf si jamais et quelle est la marge d'incertitude alors de combien ils se sont trompés voilà oui des fois c'est important des fois c'est important c'est à dire que entre la première estimation et la dernière ça se joue à des 1% au lieu que ce soit 1% c'était 2% enfin non non c'est relativement important pas toujours des fois c'est plus près des fois il y a déjà entre il y a des estimations intermédiaires où ça entre on croit que ça donne et puis non c'est pas non non on est loin on est loin du truc c'est vraiment pas on avait dit 2048 milliards en fait c'était 2049 non non c'est pas ça c'est toujours beaucoup plus c'est normal il n'y a pas de raison donc de toute façon les chiffres qu'on a là les 051 c'est pas du chiffre définitif du tout surtout que c'est les chiffres du premier trimestre j'ai envie de février mars donc on a fin avril alors en fait c'est calculé par ce qu'on appelle des macromodèles c'est que l'INSEE publie toujours l'assimation de la croissance trimestrielle un certain nombre de jours après je ne sais plus après la fin du trimestre on doit y être à peu près on est tombé on est début mai c'est à peu près 40-45 jours on était début mai fin avril là ils sont en 30 jours bon mais il publie il faut une estimation à partir de données disponibles alors par exemple il y a des choses qu'on connait assez vite parce que c'est centralisé la consommation d'électricité qui est d'ailleurs égale à la production d'électricité puisque c'est consommé en mesure que c'est produit ça on le sait l'INSEE le EDF ils savent exactement au kilomoteur près combien il était produit et on sait par ailleurs que il y a une relation assez forte entre la consommation d'électricité et la production ça ça marche bien entre le PIB et la production d'électricité tout simplement parce qu'on utilise de l'électricité alors ceci étant il faut corriger ça du fait de savoir s'il a fait plus chaud ou moins chaud ajoute tout le temps là donc déjà ça il faut le bricoler ça suffit pas on peut sortir la consommation des ménages d'un côté et il faut aller à température la consommation industrielle ouais ouais mais c'est pas si ça oui on peut mais après il faut bon en tout cas ça fait partie de en plus maintenant il y a la climatisation ça fait partie donc ils prennent des chiffres comme ça de qu'on connaît rapidement d'ailleurs c'est surtout d'ailleurs la consommation d'électricité qu'on connaît là et puis le pétrole le connaît moins rapidement parce que les compagnies ne publient pas des comptes tous les 3 mois d'arbre EDF c'est pas compliqué il y a un cadran c'est écrit dessus donc ils ont un compteur un gros compteur c'est ça et puis ils font des enquêtes auprès des entreprises auprès des ménages parce qu'on vous dit cette croissance de 0,5% à 0,4% ça a été tiré par la consommation des ménages qui a plus qu'on a été là bon alors ça veut dire pour moi que c'est que l'estimation c'était 0,5% au lieu de 0,4% ça veut rien dire du tout ça veut rien dire du tout alors malgré tout le miracle ça peut commencer à vouloir dire quelque chose une augmentation une baisse de 1, 2% comment ça est significatif pour moi je vais le rassurer à cumuler au bout d'un moment c'est une question au bout d'un certain temps peut-être au bout d'un certain temps il va falloir attendre quand même alors ça marche à peu près c'est à dire que bon par exemple supposons que là on est à 0,5% et qu'il y ait 4 fois 0,5% dans l'année on va arriver à 2% un peu plus de croissance pour l'année bon donc ça ne sera pas en général ça marche bien alors pourquoi ça marche ça marche pas trop mal ça marche pas trop mal sauf que pareil autant dans quand on aura les chiffres définitifs on dira c'était pas 0,6 c'était 0,6 ou 0,4 ou 0,3 c'est parce que en gros on risque pas de faire de grosses erreurs sur un trimestre ou même une année en temps normal le PIB il va pas augmenter de 25% ni baisser de 15% il faut vraiment Fukushima par exemple mais Fukushima heureusement ça ne va pas tous les jours donc en gros si vous dites quand vous voyez que depuis plusieurs années la croissance est le retour de 1% vous avez en plus quand vous avez regardé la consommation électricité bon vous dites au premier trimestre le PIB augmentait de 0,3% bon au plus mal il aura augmenté de 0,1 au pire au mieux il aura augmenté de 0,5 donc à l'aide de cas vous êtes satisfait vous dire je m'étais pas beaucoup trompé finalement c'est un peu pile ou face je pense qu'il y a un coup sur deux ça sera pile on peut pas beaucoup sans bien avec un peu de chance en plus les erreurs peuvent se compenser sur des coups de chaud des coups de froid ça peut arriver par exemple les variations climatiques par exemple il peut en pas avoir un hiver doux et un printemps un peu plus pénible et donc il va y avoir l'électricité va monter baisser va ajuster tout ça et puis à l'arrivée ça va marcher et quand c'est pas cohérent parce que ça arrive quand même assez souvent il sait ça sort en général ils font pas trop de bruit et comme c'est une discipline où finalement enfin sur laquelle finalement peu de gens s'intéressent ça finit par passer et puis bon l'actualité passe sur tout ça et puis on oublie et puis on en parle plus bon par exemple en Ukraine ils continuent à se taper dessus on en parle plus voilà parce que là au moment on ne parlait que de ça c'est pour ça que moi ça me fait marrer quand je quand je vois moi j'écoute c'est ma femme qui écoute les débats à la télé c'est c'est la vie c'est le truc sur la scène bon quand je vois les gars qui sont capables aussi bien de parler de la maladie de la vache folle que de la pêche au Sri Lanka etc et qui sont là et qui disent oh c'est un 05 c'est sûr que là et l'autre dit ouais moi je crois pas ils ne savent même pas de quoi ils parlent et je ne parlais pas des prévisions je ne parlais pas des prévisions c'est un pénible et je ne parlais pas des prévisions du genre bon là l'OCDE a révisé sa croissance pour la France et ça ne sera pas ils étaient à 1,7 ça sera 1,8 alors là sur les prévisions c'est rigolo il y a régulièrement des gens qui des collègues qui font des économies ce qui conjoncturiste qui reprennent qui comparent les prévisions qui étaient faites par les différents études statistiques plus ce qui serait passé en réalité ils n'ont pas beaucoup plus de ça n'a pas beaucoup plus de résultats favorables que les astrologues c'est du même niveau c'est même des chiffres bon parce que à la fin quand même les chiffres du PIB ça finit par avoir une certaine si on tient compte quand on est raisonnable quand on tient compte des fourchettes ça finit par avoir si on reste à la fourchette et les prévisions c'est n'importe quoi alors t'entends c'est un peu comme les astrologues qui annoncent que cette année le pape va mourir ils finissent par avoir raison parce qu'il a raison il a raison tu en mets tout à l'heure de Fukushima une catastrophe comme Fukushima quel est l'impact sur le PIB ça augmente la production ou ça la fait tomber ça peut le changement le produit intérieur non ça modifie ça modifie c'est un peu comme les embouteillages ça modifie la répartition mais ça ça génère alors la question c'est est-ce que ça peut avoir un effet un effet de générer du travail de boost un bon grave et une bonne guerre est-ce que c'est bon pour l'économie ah oui forcément non une économie de guerre non c'est une destruction une guerre ailleurs si on fournit les armes c'est bon mais pour comme on se voit c'est bien toutes les petites guerres qu'il y a on vend des sous-marres on vend des armes on vend des armes mais les conducteurs c'est bon c'est pas un problème j'ai vu que Thalès va recruter 3000 personnes c'est bon le secteur d'armement c'est bien mais quand c'est chez les autres une guerre je peux pas dire que la guerre de deuxième guerre mondiale est beaucoup boostée l'économie allemande à l'arrivée il n'y a plus rien donc non voilà ça boostait éventuellement l'économie américaine non ça déplace car est-ce que ça peut avoir un effet alors il y en a qui vont certes ça peut être oui non c'est pas c'est on pourrait regarder localement ce qui s'est passé à Fréjus enfin dans le dans le dans le dans le localement c'est vrai la rupture du barrage qui a ouais mais là c'est différent il peut y avoir des il peut y avoir des effets de si on prend le tsunami qui est en Indonésie ou en Thaïlande ça a eu un effet relativement positif pour la Thaïlande à l'arrivée parce qu'il y a eu un élan de solidarité qui a fait qu'il y a plein de fonds qui sont arrivés et que tout ce qui avait été détruit ça peut être construit bon il faut quand même passer les morts par pertes et profites 151 de morts par contre au Sri Lanka voilà au Sri Lanka le Sri Lanka il a pris aussi la GT en février j'ai pas fait gaffe à ça mais en fait eux ils sont ils sont en face donc ils ont pris ils ont pris en plus le tsunami a rebondi sur l'Inde si on peut dire et avait venu là ça a été beaucoup plus problématique parce qu'il y avait une guérilla alors surtout sur les zones les plus exposées c'est les zones de l'est du Sri Lanka où se déroulait la guérilla des 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 tamoules des hindouistes et il y a eu un gros problème avec la répartition de l'aide parce qu'ils se sont discutés la répartition de l'aide résultat les ONG ont dit si c'est comme ça on arrête si c'est pour que ça serve etc et donc à l'arrivée pour eux ça a été plutôt négatif sauf que ça a surtout été négatif d'ailleurs pour la rébellion puisque ça les a complètement anéantis ça a contribué à les anéantir après ça dépend si il y a le tremblement de terre au Népal par contre qui est arrivé au mauvais moment on s'est apitoyé et puis il y a trois sous qui sont partis et je ne pense pas qu'ils vont je verrai ça dans un reportage apparemment c'est pas terrible dans le cas du Japon il n'y a pas eu si de la solidarité mais pas trop parce que bon après tout ils sont riches il faut voir les dégâts sur le PIB ça peut avoir un effet en tout cas sur le PIB du Japon ça n'a pas eu ça n'a pas eu puisque le Japon est en récession depuis en récession c'est tout le monde quoi depuis 20 ans 25 ans maintenant et ça n'a pas relancé la croissance donc non même en se disant après tout les morts ils sont morts on n'en parle plus même en se disant ça c'est vraiment positif c'est pas c'est pas souhaité et une guerre non plus une guerre encore une fois dans ce qu'on disait que pour l'extérieur c'est bien mais pour l'intérieur imaginez d'instruction c'est vrai qu'après on reconstruit du neuf mais bon c'est pour ça que je pensais au barrage de Fréjus parce que c'est quand même en France un endroit où on connait un peu très bien mais oui c'était avant 2000 ah oui peut-être le PIB n'était pas bien au point à ce moment-là ah ben les PIB en plus le PIB c'est un peu comme l'indice des prix les prix on le calcule vraiment depuis la deuxième guerre mondiale à peu près les premiers PIB qui ont été calculés en 47, 48 etc quand c'était du bricolage et que les gars ils n'avaient même pas de machine à calculer ils figurent dans les statistiques on a un PIB pour la France en 1947 en 1948 en 1950 qui a été calculé après c'était encore plus approximatif évidemment qu'aujourd'hui parce qu'ils découvraient les gars ils découvraient les trucs et puis même l'appareil statistique était beaucoup moins développé les comptabilités d'entreprise encore au moins etc donc en fait on a des chiffres mais alors plus là j'ai parlé du PIB pour la France ce que j'ai dit pour la France c'est valable pour les Etats-Unis pour les pays les pays développés qui ont un bon appareil statistique qui ont une bonne réglementation économique où les entreprises sont à peu près honnêtes etc mais plus vous descendez dans le le moins développement plus enfin moins moins c'est fiable moins c'est fiable moi quand je vois des chiffres la croissance chinoise qui était de 7,2% elle va tomber à 6,8 alors ce qui est sûr c'est qu'il y a certainement de la croissance il s'est passé des trucs c'est pas ça que je constate c'est un doublement un taux de croissance de 7% ça donne un doublement en 10 ans de grandeur quelle que le soit bon il est peut-être qu'au bout de 10 ans le PIB chinois est 10 fois plus important et 2 fois plus important qu'il y a 10 ans mais je dis peut-être on n'en sait rien parce que le PIB chinois c'est un truc très flou mais avoir des chiffres pour la Chine de 7,2 où est-ce que j'ai vu il était voilà au Sri Lanka parce que c'était au Sri Lanka donc j'ai regardé dans mes guides là on annonce un taux de chômage c'est notre sujet mais de 4 ou de 5,6% on peut autant réécrire parce que c'est une notion de chômage c'est un bon en Indostanien on n'a pas prévu d'en reparler mais c'est pareil les chiffres sont pour la France on ne connait déjà pas bien il y a déjà une divergence ça nous donne une idée et puis même s'il y a une marge d'erreur importante ce qui est enfin je ne sais pas je pose la question c'est que du coup sur toutes les années cette marge d'erreur est la même donc en fait c'est dans la comparaison des chiffres ça on ne sait pas c'est la comparaison des chiffres donc on ne se risque pas à dire qu'on ne va pas être à 20% un PIB c'est un peu comme un pétrolier de 500 000 tonnes en vitesse de croisière il ne va pas tout d'un coup passer prendre aller deux fois plus vite ou s'arrêter parce qu'il faut 50 ou 60 km un PIB c'est pareil donc c'est une grosse inertie donc on continue il y a déjà le poids de l'État qui c'est la moitié de à peu près donc ça fait c'est inerte l'État ça continue donc au bout du temps oui peut-être voilà voilà sans compter derrière les problèmes monétaires mais disons que ça commence à être significatif car les chiffres sont importants là ce que je dis juste là c'est que entre 0,4 et 0,5 il y a l'épaisseur entre le mur et la fiche il n'y a rien il y a 2-3 trucs il y a un peu ça dépend un peu de l'humeur du chef du bureau qui fait le calcul aussi s'il a de mauvaise humeur autant on va en soirée parce qu'il y a ça aussi c'est des hommes qui font les choses la crise n'influence pas la crise la crise les gars du lycée ils s'en foutent parce qu'eux ils ne sont pas affectés par la crise donc mais eux ils peuvent être plus ou moins optimistes ils font des enquêtes l'interprétation des enquêtes elle est plus ou moins plus ou moins optimiste donc alors ils essaient en général d'être sérieux mais ils ne peuvent pas faire ils ont une matière qui est instable et qui ne peuvent pas faire mieux donc le seul truc ce qu'ils font c'est que ils essaient en général de réduire la marge d'interprétation c'est à dire que bon voilà la production d'électricité ils ont des équations c'est des économètres en les gars ils ont des équations dans lesquelles il y a comment ils font pour leur 0,5% s'ils ne font pas au pif ils ont des grosses équations des gros ordinateurs des grosses équations dans lesquelles ils rentrent des données qu'ils essaient il y a la production d'électricité il y aura tel truc tel truc qui repère de manière en gardant toujours en faisant toujours posant les mêmes questions en évaluant les réponses c'est pas qu'est-ce que vous pensez d'eux c'est sur une échelle mettez ça pour le chef d'entreprise est-ce que vous avez l'intention votre intention d'investir est-ce que vous pensez ils mettent des échelles de truc là ils mettent ça dans la machine et puis il sort 0,5% voilà c'est 0,5% il y a les chambres assalariales par exemple ça doit donner une bonne idée aussi ouais mais on ne la connait pas tout de suite donc non non on ne connait pas tout tout de suite même c'est des grandeurs ça comme qu'on connait vous savez que l'État ne connait pas le nom de ses fonctionnaires donc déjà non non tu ne veux pas dire à partir de ça devrait être dedans et puis après ils améliorent c'est-à-dire que si quand le gars qui s'occupe d'un secteur il sait que ces méthodes se sont améliorées ou il y a une nouvelle procédure ou ben il n'est pas compliqué l'introduction de l'informatique c'est sûr que ça a modifié la manière de présenter les choses on peut calculer beaucoup plus vite donc voilà on n'a pas à attendre voilà on sait ça c'est bien c'est pour ça la recette des grands chambres ça n'est pas plus le jour donc ils savent oui beaucoup d'entreprises publient des chiffres trimestriels donc tout de suite on le rentre ça voilà petit à petit les chiffres c'est de mieux en mieux on peut dire comme l'indice des prix petit à petit on le connait plus vite on le connait mieux mais le problème c'est que ce qu'on mesure est flou donc quand on mesure quelque chose de flou on ne peut pas avoir un chiffre nickel encore une fois le problème il n'est pas là le problème il vaut mieux le mesurer le PIB que pas le mesurer c'est un progrès c'est un progrès parce que malgré tout après on peut jouer là dessus point de vue économique politique économique etc donc c'est un progrès de connaître le PIB de le mesurer l'erreur qu'on fait c'est de donner d'accorder notre grande importance vous prenez le coût le coût des 3% de PIB de Maastricht la règle il ne faut pas dépasser il ne faut pas que les déficits publics dépassent 3% du PIB ben voilà c'est ce PIB là alors quand on est on a une incertitude de 2,5% sur le PIB il suffit de se créer un rôle de l'incertitude j'avais entendu que ce fameux 3% ce chiffre là il y a eu des mois voire des années de doute et à un moment donné c'est apparemment Mitterrand qui a dit ben écoutez c'est 3 c'est pas Mitterrand c'est pas Mitterrand c'était un groupe de travail puis quand il discutait quand il a fallu discuter des critères des critères dits de Maastricht puisque c'est un résultat de Maastricht ça ben il fallait il fallait contenir en principe les déficits publics dans une certaine marge donc les gars ils ont dit ben voyons ce que dit la théorie là-dessus la théorie là-dessus elle dit rien donc ils ont regardé un peu ce qui se passait et puis avec l'idée que bon il y a tel pays on n'a pas trop envie qu'il rentre etc il y a un qui dit bon on va pas en 3% mais ça aurait pu être 2 ça aurait pu être 4 il n'y a aucune raison théorique c'est purement une convention et après quand on dit ouais le déficit la France avait dit que ça serait 3,4 et en fait ils vont faire 3,5 même le budget de l'état puisqu'on le calcule tout de suite le budget de l'état les chiffres définitifs c'est 3 ou 4 ans après aussi parce que même l'état il n'est pas capable de connaître toutes les dépenses de partout en plus là-dedans c'est pas que l'état c'est l'état la sécu les collectivités territoriales 23% c'est juste de l'accord donc faire passer les restrictions budgétaires c'est peu de l'accord non oui mais c'est en plus c'est vrai c'est un outil politique c'est un outil politique c'est un outil politique à un moment moi j'avais posé la question non c'était un outil à quoi ça sert ça non c'était non mais c'était non c'est le problème c'était un outil de convergence c'était utile parce que effectivement à partir du moment mais ça c'est sur l'euro je crois que c'est la prochaine si on peut dire mais à partir du moment où il fallait avoir une monnaie enfin il était question d'avoir une monnaie commune il fallait bien qu'il y ait des règles de gestion économique qui soient pas trop disparates bon ça suffit manifestement ça suffit c'était c'était un peu trop comment dire technocratique pour que ça fonctionne bien mais c'est sûr que si à partir du moment avant l'euro avant l'euro quand un état avait du déficit et des endettements ça se finissait par se retrouver sur sa monnaie à lui bon donc à l'arrivée il se trouvait avec des dévaluations ou des réévaluations qui sont pas forcément rigolotes non plus donc c'était c'était un problème pour l'état en question donc ça incitait les états malgré tout à pas faire trop de déficit sachant que derrière il y aurait des problèmes dans le cas d'une monnaie commune le problème semble s'estomper parce que les déficits on a vu dans le cas de la Grèce le déficit ou de l'Espagne finalement il est un peu supporté par tout le monde donc ça relâche ça relâche la contrainte donc à faire une monnaie commune c'est sûr qu'il fallait au moins ça ça suffisait pas mais il fallait au moins ça mais bon après c'est notre problème c'est l'euro c'est pas le PIB et c'est par rapport au PIB sur les comparaisons internationales c'est encore autre chose en deux mots en deux mots le PIB le PIB comme il est par tête et quand on compare des PIB par tête entre par exemple la France tient au Sri Lanka on a comment on fait pour calculer on a le PIB par tête en France qui est évalué en euros on a le PIB par tête au Sri Lanka qui est évalué là en zut la monnaie du Sri Lanka on disait j'étais bon peu importe qui est évalué par l'institut statistique Sri Lankais je sais pas comment il marche mais il doit pas être aussi performant que l'INSEE divisé par la population du Sri Lanka qu'on connaît à peu près à 10% près 15% près et dans la monnaie du coin et donc pour comparer tout ça comme on fait on traduit tout ça en dollars ou on prend le taux de change de dollars ce que font les journalistes qui font des enquêtes ils prennent le taux de change or le taux de change c'est quelque chose qui est pas du tout fait pour servir pour servir à comparer des niveaux de vie c'est différent c'est des histoires de transactions difficiles donc ils disent des bêtises ils disent des bêtises parce que on peut pas comparer ça directement alors les économistes ont mis au point des procédures là aussi pour comparer ce qu'on appelle les calculs en parité de pouvoir d'achat c'est à dire que les dollars les euros du ramasseur de soufre en fait avec ça ils n'achètent pas de l'essence ou du beefsteak en France ils achètent des produits chez lui qui n'ont pas le même prix c'est à dire qu'en gros les calculs en parité de pouvoir d'achat quand vous verrez en PPA des fois si j'en ai au conseil de statistique parfois c'est marqué en PPA si c'est pas marqué en PPA vous pouvez tout de suite balancer ça la poubelle ça sert à rien le seul truc qui sera un peu prévalable c'est en PPA encore qu'en PPA et puis en manière calculée c'est à dire on évalue en gros le pouvoir comme le sonon le dit c'est le pouvoir d'achat donc on évalue on va trouver que le pouvoir d'achat d'un français moyen est plus élevé que le pouvoir d'achat d'un Sri Lankais moyen c'est à dire qu'il a avec son salaire enfin son revenu le ménage français moyen peut en tout cas s'acheter plus de choses et de meilleure qualité que le ménage Sri Lankais moyen mais la différence n'est pas du tout aussi grande la différence n'est pas du tout aussi grande il n'y a pas la même consommation il y a longtemps que je ne l'ai pas fait mais il n'y a pas en fait on calcule le prix d'un panier moyen sauf que les Sri Lankais ne consomment pas c'est un peu que les problèmes moi j'avais calculé à une époque que le yuan était surévalué en parité de pouvoir d'achat enfin le taux de change officiel du yuan qui est la monnaie chinoise était sous-évalué d'un facteur 5 4 ou 5 par rapport à l'euro à peu près c'est-à-dire que quand on vous dit le salaire en moyen en Chine c'est 300 euros en parité de pouvoir d'achat il va tourner pratiquement aujourd'hui au niveau du SMIC français et d'ailleurs j'ai vu l'autre jour un producteur c'était une émission sur les asperges parce qu'il se trouve quand vous achetez les asperges en boîte ils viennent surtout de Chine il y avait un produit un industriel chinois qui produit des asperges et il disait lui il achète des asperges et puis lui il produit des consérents et il disait le problème c'est le coût de la main d'oeuvre c'est un chinois en Chine parce qu'en fait les salaires ont pas mal monté le coût de la vie étant différent et c'est très difficile de comparer alors surtout les journalistes la plupart du temps ils ne savent pas ce que ça veut dire parité de pouvoir d'achat donc ils regardent ce que ils calculent par rapport à leur taux lors de là et en plus ils se trouvent parce qu'ils vont souvent au restaurant et dans des hôtels qui sont dans un secteur à part pour les touristes même pour les voyageurs étrangers ils ne vont jamais les gens du coin alors c'est sûr pour avoir beaucoup voyagé on peut dire que dans beaucoup de pays le niveau de vie est plus faible mais il n'y a jamais la différence qu'on a d'après les chiffres là c'est 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 pour ça qu'il faut y faire très attention à ça alors après évidemment quand on va à l'étranger on a l'effet de taux de change effectivement pour celui qui se déplace et moi quand je disais que le yuan était à Grenoble à Avignon surévalué ou à Grenoble de 5% j'avais toujours depuis quelques années on a toujours des étudiants chinois dans l'enfil les étudiants chinois ils faisaient c'est vrai parce que oui ils s'en rendaient compte ils se rendaient compte qu'avec ce qui leur permettait de vivre en général les étudiants chinois qu'on a en France c'est les étudiants les enfants de la classe moyenne ceux qu'on a dans les universités dans les classes supérieures ils sont dans les grandes écoles c'est pas chez nous dans les universités américaines ou anglaises ceux qu'on a dans les universités c'est ceux de la classe moyenne donc ils voient bien ce qu'avec leur revenu dans leur famille on pouvait se payer et ce qu'ils peuvent se payer une fois qu'avec leur yuan ils ont acheté des dollars ou des euros moi j'avais je travaillais pendant pas mal de temps avec le Kyrgyzistan et j'avais une collègue que j'avais rencontrée dans les années 90 où vraiment prof de français ça a été vraiment très très dur pour les Kyrgyz et la chute de l'IRS et je l'ai revue il y a une dizaine d'années en 2005-2006 je ne l'avais pas vue depuis 5 ou 6 ans et j'ai demandé comment ça allait alors elle était à l'époque elle travaillait encore elle était doyenne de la faculté des langues de la mania germanique de français du département de français aussi alors elle me dit elle loue un appartement son salaire son revenu à peu près 1 euro à peu près 100 euros 150 euros donc elle touche des sommes et puis elle a un appartement elle loue elle ne paie pas elle a son appartement qu'elle a eu gratuitement l'appartement qu'elle a loué elle a devenu propriétaire par l'effet de la chute du système l'appartement de sa fille qui est parti je ne sais pas où au Kazakhstan je crois qu'elle loue tout en temps à des universitaires de passage donc elle récolte des euros et alors j'ai dit ça va 150 euros ça va elle me dit oui ça va pas de problème qu'elle sort bien son mari a une retraite mais la retraite il n'y a rien elle m'a dit donc avec 150 euros elle se loge elle fait les loger elle se déplace elle me va et ouais je ne peux pas des robes chez Dior encore autant il y a des Dior pas des vrais voilà bon écoutez j'ai beaucoup parlé très bien on m'en a la fois prochaine c'est l'euro alors l'euro de voir qu'est-ce que c'est puis là on pourra plus discuter je vais réfléchir je vais pas réfléchir d'accord côté pédagogique du truc comment on parce que malgré tout pour comprendre ce que c'est l'euro il faut comprendre ce que c'est une monnaie et comprendre ce que c'est une monnaie c'est une des choses les plus difficiles et les plus mystérieuses la question c'est souvent combien vaut un euro et un euro ça vaut un euro sur les billets ça c'est plus maintenant mais à une époque sur les billets de 10 livres je crois ou d'une livre en Grande-Bretagne en Royale-Uni il y avait marqué sur les billets d'une livre payer contre ce billet la valeur d'une livre il y a eu une parité avec l'or pendant un 20 ans non mais même quand il y avait la parité avec l'or non il n'y a pas de j'ai vu une parité avec l'or ok il y a eu une parité avec l'or non oui il y a eu des définitions de monnaie en or ça c'est fini merci la question là à la question à la question combien vaut un euro la seule réponse c'est ça vaut un euro